Aujourd'hui je suis à Cavalère et à l'occasion pour les fêtes on va les rendre une petite visite à Eric et Magali qui tiennent Gâteau de Famille Avenue des Alliés et je crois qu'il va m'apprendre à faire des macarons. Musique Je rentre, il est l'unique, ça va ? Oui, ça va. Alors aujourd'hui tu m'as dit que tu me fais faire des macarons. Des macarons, alors on va faire des macarons à la vanille de Madagascar. D'accord, parce que je fais beaucoup de pâtisserie, mais alors les macarons c'est quelque chose que j'ai jamais encore tenté. Bon, très bien, on va faire ça tout de suite. Voilà. Super, je te débarrasse. Allez, alors pour un macaron, moi je sais qu'il faut faire un temps pour temps sucre glace et poudre d'amande. C'est ça, exactement. C'est ça, du maco ? Alors là, là-dedans déjà à peu près mélangé, on a du sucre glace et la poudre d'amande, donc moitié-moitié. Et on va le tamiser bien comme il faut, c'est une étape assez importante dans le macaron de bien le tamiser. Alors il ne faut pas avoir des grains en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de grains et puis en même temps ça fait un mélange bien homogène. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc maintenant, là on a le tam pour temps qui est tamisé, donc les différents agrédients. Le macaron en fait en soi c'est quand même relativement simple. C'est une meringue avec du sucre glace et une petite meringue. D'accord. Donc nous on va faire une meringue italienne. D'accord. Je sais ce que c'est, mais pour expliquer c'est un peu une meringue avec un sucre cuit qu'on va cuire à 1201 et qu'on va verser sur les blancs en train de monter. Donc là on a le mélange poudre d'amande, sucre le tam pour temps avec une partie des blancs, parce que dans notre recette on divise les blancs en deux. Il y a une partie des blancs qu'on met dans le temps pour temps. D'accord. Donc on mélange, si c'était bien mélangé, on a une pâte d'amande assez dense, très compacte. L'autre partie des blancs, on la verse dans la cuve du batteur qu'on va mettre à monter. Et pendant ce temps on a mis le sucre à chauffer pour faire une meringue italienne. On l'expliquait tout à l'heure. On incorpore donc avec la pâte d'amande. Voilà, qu'on va incorporer avec la pâte d'amande et après on va macaronner. Macaronner, voilà, c'est ça. Voilà, le terme magique pour les macarons c'est macaronner. Alors là la meringue italienne est prête, donc maintenant on va macaronner, c'est ça ? C'est ça. Alors ? Donc on va l'incorporer en trois fois. Trois fois, ok. On a quand même une meringue qui est assez molle sur une masse qui est quand même... Oui, un peu compacte. Un peu compacte. Donc au premier coup, il ne faut pas hésiter à mélanger pour faire quelque chose de bien homogène, surtout. Donc alors, parce que je sais que quand des fois ils disent qu'il ne faut pas trop macaronner, il ne faut pas trop travailler la pâte, c'est ça ? Oui, pour ne pas qu'en fait le macaron après il s'étale sans fin sur la plaque. Ah voilà, c'est pour qu'il garde une forme... Qui s'étale un tout petit peu, mais pas trop non. Dès qu'on a une masse homogène, on rajoute le deuxième tiers. Oui, et non, il n'y aura plus doucement. Voilà, exactement. Mais j'ai pu le faire, mais je n'ai jamais fait. Et donc c'est important que tu fasses ta meringue molle comme ça, encore chouette ? Oui, encore chouette. Si il est trop dur, après on va être obligé de macaronner pendant longtemps pour avoir de bons mécaments. D'accord, mais ça ne change pas la texture ? Non. Comment la mélange ? La macaronner en fait c'est mélanger les deux quoi. C'est ça, exactement. C'est mélanger les deux sans trop d'excès. Voilà, on le voit en fait, la masse elle commence un petit peu à briller. Oui. Et surtout pour savoir si c'est bon. C'est ce que j'allais dire, le petit truc. Le petit truc, c'est ça en fait. Tu prends ta masse, tu fais des petits rubans dessus. Il faut lui laisser en fait, même pas une dizaine de secondes. Pour pas qu'elle disparaisse, parce que le but c'est pas que cette trace disparaisse. C'est juste qu'elle vienne un petit peu se confondre avec la masse du dessous. Tu vois là, c'est confondu, c'est parfait. Donc là c'est bon. On n'a plus qu'à pocher. Ok. Je l'étends un peu. Donc en fait, là on va pocher. On a la masse qui vient. Donc l'avantage à la meringue italienne, c'est qu'on n'a pas besoin de se presser. On a quand même une meringue qui se tient. Les bulles d'air sont stables par rapport au sucre cuit. Et puis on a une meringue qui est beaucoup plus dense que une meringue française. Donc là on poche sur papier sulfurisé, sur une plaque, simplement. Et là on exerce une pression sur la poche. On va regarder le chef. Après je vais essayer. Voilà. Là on fait un bonhomme de neige. On peut faire un petit cœur. Oui j'allais dire en forme de cœur. Voilà. Il y a plein de petites choses sympas qu'on peut réaliser. Une fois qu'on a une masse de macarons qui se tient bien, on peut faire plein de petites choses. Maintenant c'est à toi. Alors attends, le premier je ne garantis pas le calibre. Comme ça ? Ouais. Super. Ou plus étalé ? Non non, c'est très bien. Alors la technique c'est de faire quoi ? C'est là comme ça ? Ou alors j'étale moi avant ? Tiens remontre moi. Ça va être mieux. C'est plus simple de montrer que d'expliquer. Ouais tu restes sur place. Et puis tu restes sur place. Tu arrêtes. D'accord. Je remonte pas moi le souci c'est que je remonte ma poche. T'appuies. Dès que t'es à la taille suffisante. Tu fais ça. Ok. Donc les coques sont cuites. Elles sont super bien. C'est ça. On retrouve les formes qu'on a faites là. Les macarons. Un petit bout de montonnage. Et là ce petit nuage. C'est une fleur. Ah ouais voilà. Non mais c'était fait exprès. C'est ça. Donc après les macarons on les retourne. Ils décollent tout seul de la feuille. Donc on a une coque qui est dure et en dessous on a vraiment du moelleux. D'où l'intérêt du macarons d'avoir vraiment une coque. Donc après on va dépocher. Là on a une ganache à la vanille de Madagascar. Donc il faut choisir à peu près le même calibre. C'est un macarons de la même taille. Et puis on le ferme. Voilà les macarons. Il est un tout petit peu chaud là. On n'a pas assez attendu mais au niveau de la garniture c'est bon. Super. Voilà. Donc t'as pu un petit peu. Il faut attendre que ce soit froid normalement. Que ce soit vraiment froid. D'accord. Et le mieux c'est de déguster, de les mettre, généralement les pâtisseries c'est toujours meilleur le lendemain. C'est pareil pour les macarons. Sur le macaron encore plus parce que du coup la ganache qui est moelleuse ramollit l'intérieur du macaron. Encore avec. Encore plus. Donc on les vend, on les produit jamais le matin pour les vendre à l'après-midi. D'accord. Et ça se garde quoi ? 48 heures ? 48 heures. L'idée c'est de les manger 48 heures après. Oui. Bon bah ça fait deux heures qu'on attend maintenant. C'est bon ? Coutines ? Allez. Donc voilà on a bien moelleux à l'intérieur. Et la texture de la ganache un petit peu là. C'est super bon. Voilà on a quelque chose de gourmand et bien moelleux. Ça sent le chocolat blanc aussi. Bon bah franchement tu viens on fait des macarons, un pistache au chocolat. Caramel. Caramel. Allez caramel oversalé c'est pas bon. Oui caramel oversalé. Et bah Eric merci beaucoup. Merci à toi. On a oublié de présenter ton épouse donc Magali qui se cache depuis tout à l'heure. Salut tout à l'heure entre nous. Bien. Elle vient nous voir. Et aussi je voulais dire que ici ça fait très tard chocolatier, glaciers, pâtissiers. Donc pour les fêtes de Noël vous pouvez commander, il y a un menu de Noël spécial pour commander si vous avez la flamme de faire à manger. Et donc Magali c'est ouvert tous les jours là pendant les fêtes ? Oui pendant les fêtes c'est ouvert tous les jours, on est juste fermé le dimanche après-midi. Oui. Donc les horaires c'est 8h30, 13h, 15h30, 19h. Et puis pour les gens qui peuvent pas se déplacer ou qui sont un petit peu loin, il y a le site internet. Donc www.gâteaudefamille.fr Vous avez tout le menu de fête, toutes les confiseries que l'on propose et toutes les bûches également de Noël. D'accord donc on peut passer commande par téléphone et après venir chercher sa commande. Exactement. Ok bah super. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas de votre accueil, c'était super. Merci à toi. Et puis de toute façon je reviens parce que le petit rocher praliné là, le petit gâteau, il est pas mal du tout, je vous conseille. J'ai pris un échantillon de tout pour goûter et puis on verra. C'est grand gourmand. Oui hein. Non, on va pas le dire. Bon bah merci beaucoup et puis il faut assez de votre fête, je pense qu'on se reverra avant. Au revoir. Au revoir.